On te demande de résoudre ce système par élimination. Alors on t'a proposé une méthode par élimination, mais en fait c'est celle que tu devrais choisir naturellement. Pourquoi ? Lis les deux équations. x plus 2y est égal à 6 et 4x moins 2y est égal à 14. Ce 2y en haut et ce moins 2y en bas, ça devrait te donner envie d'additionner les deux équations, de ainsi faire disparaître y, 2y moins 2y est égal à 0, et on aurait x plus 4x est égal à 6 plus 14. Faisons cela. Nous avons les équations L1 et L2. Et écrivons l'opération que je viens de te proposer de faire, c'est-à-dire L1 plus L2. Qu'est-ce que ça nous donne ? D'abord, le côté gauche de L1, x plus 2y, auquel on va ajouter le côté gauche de L2, 4x moins 2y, et tout cela est égal à quoi ? C'est égal au côté droit de L1, 6, qui est équivalent à x plus 2y, plus le côté droit de L2, 14, qui est égal à 4x moins 2y. Donc on a bien une égalité entre tout ce qu'on a à gauche et tout ce qu'on a à droite. Bien. Donc l'intérêt de cela, c'était de se débarrasser de y, c'est chose faite, 2y moins 2y est égal à 0. Il nous reste à gauche, x plus 4x qui font 5x, et à droite, 6 plus 14 qui font 20. Donc x est égal à 20 divisé par 5 qui font 4. x est égal à 4. Maintenant, je peux remplacer x par 4 dans la première équation, L1, et j'obtiens 4 plus 2y est égal à 6. D'accord ? Donc, en soustrayant 4 de chaque côté, 2y est égal à 6 moins 4, donc 2. C'est-à-dire, y est égal à 2 divisé par 2, donc 1. y est égal à 1. Vérifions rapidement si x égale 4 et y égale 1 est effectivement la solution à cette équation. Alors, 4 plus 2 fois 1, oui, c'est égal à 6. On a vérifié ici. 4 fois 4, 16, moins 2 fois 1, 2. Donc 16 moins 2, oui, ça fait bien 14. On a résolu le système et on a vérifié notre solution.